Lire la littérature jeunesse, une incroyable porte vers un imaginaire infini. Les livres de nos enfants, des outils essentiels à l'apprentissage et au développement, il est aussi primordial de transmettre la passion de lire aux enfants dès leur plus jeune âge. Je sais que personnellement pour moi c'est en lisant des bandes dessinées comme Tintin, Luc et Luc ou même des mangas comme Dragon Ball que j'ai pu acquérir une soif de connaissances et un esprit critique aiguisé. Tout ça fait en sorte que pour moi, la lecture fait encore partie aujourd'hui de ma vie et que ces grandes bibliothèques remplies de trésors sont une source pour moi de divertissement et de savoir. C'est pas du tout un trip de collectionneurs compulsifs qui préfèrent regarder ses livres prendre la poussière plutôt que de les lire. Donc dans le but de transmettre ma connaissance et de trouver des suggestions de lectures modernes et adaptées pour vos jeunes, voici le tout premier club de lecture de JAW. Ces vidéos vont également me permettre de découvrir ce qui se fait de bon maintenant en termes de littérature jeunesse. Parce que moi les derniers trucs jeunesse que j'ai lus, c'est Gros con le monstre ou S.O.S. Terre. Non c'est très sérieux comme sujet aujourd'hui, on rit de personne. Pizza, pizza, pizza! Connaissez-vous les livres de Richard Petit? C'est le printemps! Non, malheureusement ce n'est pas le même Richard Petit. J'ai découvert l'oeuvre de l'autre Richard Petit l'autre jour en visitant ma petite librairie locale. Les titres de ses livres m'ont immédiatement intrigué et je me suis vite rendu compte que l'univers de Richard Petit était infini. Lady Kaka, King Crot, Harry Peter, le tournoi de la couche. Je me devais d'en savoir plus sur cet auteur prolifique et polyvalent. Par contre, en tant qu'homme d'âge meu, il était pour moi hors de question que je passe à la caisse et que je paye avec mes propres sous un livre qui s'appelle Big Brout. Je me suis donc tourné vers le communautaire. Je suis allé à ma bibliothèque municipale afin de m'instruire comme il se doit, en tant que citoyen honnête. Et après m'être ouvert un compte avec mon vrai nom, je me suis dirigé vers la section jeunesse qui est plutôt réduite étant donné que nous sommes dans une très petite bibliothèque. La préposée est venue m'offrir son aide et c'est là que j'ai réalisé tout le malaise avec mon sujet. Surtout quand j'ai vu ma blonde sortir en vitesse pour aller ma tante d'or. Elle qui est une cliente régulière de la bibliothèque et qui loue de vrais romans sérieux. J'ai répondu à la commis, non merci, c'est pour de la recherche. Je me trouvais maintenant seul, à quelques minutes de la fermeture, 34 ans, accroupi en soeur dans une section de livres pour enfants, pour de la recherche. J'ai finalement caché une copie de Lady Kaka entre un mars pilami et une BD du chat et je me suis sauvé comme un voleur. Je savais que si je voulais me faire une vraie bonne idée sur Monsieur Petit, fallait que je lise plus que Lady Kaka pour comprendre toute la complexité de son sujet. Je me suis donc tourné vers le web. Et sans étonnement, j'ai évidemment pas trouvé de torrent illégal de Chilliopogo, mais j'ai pu trouver des copies numériques en m'inscrivant sur le site de la Bibliothèque nationale. Hey, y'en avait plein en plus! J'ai même trouvé un livre audio du fameux King Crot. C'était le bout de la grotte. Maintenant, il me restait plus qu'à me plonger dans ma lecture pour le bien commun. Et oh là là que c'était pas facile! D'emblée, je tiens à dire que je sais pertinemment que je suis pas le public cible de ces ouvrages. J'ai 34 ans, pas d'enfant, y'a absolument rien pour moi dans ces livres-là. J'étais surtout très intrigué par les thèmes récurrents et l'immense popularité que ces livres semblent avoir. Pis entendons-nous, là. Je déligue pas non plus le genre d'humour. Je suis un très grand défendeur des jokes de pète pis de marde. Mais moi, dans mon temps, je me souviens que mes parents étaient assez sévères par rapport à l'humour de toilette. Pas que j'avais pas le droit d'en consommer, mais ils travaillaient très fort pour que mon esprit critique se développe. Pis ça, selon eux, c'est pas avec South Park ou les films d'Ernest que j'allais y arriver. Je suis donc surpris qu'aujourd'hui, la marde est rendue littéralement sur les tablettes de magasins. Bon, selon ce que j'ai compris, c'est principalement à cause de la montée en popularité de l'émoji crotte chez les enfants. Et c'est exactement ça qui se passe dans les livres de Richard Petit. Une bonne partie de son univers se déroule d'une place qui s'appelle Textoville, une planète d'émoticônes avec toutes les faces qui viennent avec. Surtout la crotte. Je comprends le but, là. Si ça fonctionne d'utiliser quelque chose à la mode pour attirer les enfants vers la lecture, ben c'est vraiment tant mieux, là. En plus, Richard met souvent un glossaire de mots plus complexe à la fin de ses livres pour permettre aux jeunes d'enrichir leur vocabulaire. Mais c'est pas un peu de la triche aussi de créer quelque chose pis de coller une esthétique populaire pour capter l'attention des enfants? Parce que Richard utilise non seulement les émojis, mais aussi d'autres marques de commerce ou de propriété intellectuelle qu'altèrent légèrement pour vendre plus de livres. Comme des genres de produits bootlegs et parents que tu trouves sur Wish ou d'un marché aux puces. Comme par exemple, le premier livre que je vais vous résumer ici s'appelle La Petit Patrouille. Évidemment, la référence est assez claire. Je pense pas que Richard s'en cache, sauf qu'au lieu d'être des chiens qui courent à la rescousse des gens, c'est des cacas. Ah pis un rouleau de PQ aussi. T'sais le célèbre émoji du rouleau de papier de toilette. L'histoire se déroule dans la ville de Textoville qui est dirigée par le maire à un jeu des gaz. Je voudrais d'abord souligner le talent pour les jeux de mots de Monsieur Petit parce que dans ses livres, y'en a une chier si vous me permettez l'expression. Tellement des fois qu'on dirait que je lis du François Pérus bas de gamme en livre. Mais je trouve aussi que ses jeux de mots sont pas super constants, surtout pour ses noms de personnages. Comme son équipe de patrouilleurs. Alors, le PQ s'appelle Scott. Pas un jeu de mots, mais on comprend le lien. Mais les trois autres crottes s'appellent Samuel, Mathéo et Emma. Des noms ben ordinaires, là. On nous présente cette patrouille en début de livre en expliquant le caractère de chacun. Scott est le chef un peu farfelu. Samuel est le policier brave, mais qui a peur des mouches. Et Emma, elle, on la décrit comme la seule fille du groupe. Un point que Richard aime bien spécifier dans ses livres. Malgré que le livre soit relativement court, j'ai trouvé la lecture plutôt pénible. Surtout comme vous pouvez voir, à cause de la façon dont certains mots et expressions sont mis en emphase, ça donne une narration un peu chaotique du genre... Rien ne lui fait peur. Oh non! Même pas les ignobles émoticônes voleuses ou les répugnantes émoticônes zombies. Et rien! Sauf peut-être... Les mouches! Oui! Ah, qu'est-ce que c'est le fun pour le parent qui fait la lecture à son enfant? Ça donne comme des indications du jeu. Mais c'est peut-être un mauvais choix de livre avant d'aller dormir. Bon, la joke, c'est que la pep patrouille sont complètement incompétents. Ce qui apporte son lot de frustration au maire J'ai des gaz, qui a lui-même assemblé cette fameuse patrouille et qui s'entête à rappeler à chaque problème. Bon, j'ai honte de l'avouer, mais l'humour du livre m'a fait un peu sourire à quelques reprises. Mais chaque gag a été tiré sur plusieurs pages, ce qui rallonge l'histoire énormément et qui finit par gosser crissement beaucoup à la longue. Les gags viennent principalement des gaffes des patrouilleurs, genre la Mister Bean. Je m'attendais à plus de jokes de caca que ça. Chaque fois que les patrouilleurs se lèvent, ils lâchent des gros pets. Leurs cris de ralliement, c'est tous pour un, pour un qui pue. Et il y a un chapitre complet qui met en vedette les moticons de vomi. Aussi, le maire arrête pas d'insulter la patrouille en les traitant de nouilles. Mais on dirait que de comparer des tonnes de marde à des nouilles, ça m'écoeure bien raide. Trois crottes sur cinq. Le livre suivant s'appelle « Les Pipirates des Cacaraïbes ». Pour vrai, je suis déjà tanné. L'histoire est simple. Des pirates caca viennent semer la terreur sur une plage de Textoville. Mais finalement, ils sont en vacances, fait que tout est chill. Puis ils cherchent un trésor avec les touristes. Dans « Les Pipirates », on retrouve encore une fois le festival du jeu de mots. Et ce coup-ci, Richard Petit s'est donné. Mais je trouve encore que ça manque de cohésion, son affaire. Le capitaine s'appelle Johnny Depp. Donc, en partant, pas un jeu de mots, plus une référence chi. Après ça, on a « Pus des Pieds », « Salle à de César, le cuisinier », « Jambes de Boa », « Daisy Contraire, l'obstineur, comme il dit ». Puis le reste des noms, on a « Tatou », « Crochet », « Barbe multicolore » ou encore un qui s'appelle juste « Mognon ». On dirait qu'après d'avoir trouvé trois, quatre bons, il a juste « Abandonné » et il a écrit n'importe quoi. Et la seule femme à bord du bateau ? « Sirène aux fiches ». Que je comprends comme même pas c'est quoi la « Jokesit ». C'est-tu comme le filet de poisson du McDo qui, en anglais, s'appelle le « Filet aux fiches ». « Filet aux fiches ». « Filet aux fiches ». C'est rendu niché en « Ostie » comme jeu de mots. La seule femme à bord est pas vite vite non plus. Il y a un gag interminable avec le fait qu'elle ne comprend pas. Ça veut dire quoi ? Jeter l'encre. Quand les pipirates arrivent sur la plage, les émoticônes sont persuadés qu'ils vont mourir et ce livre pour enfants devient crissement dark pendant quelques instants. Sinon, il n'y a vraiment rien d'autre de soulignable dans ce livre-là. À part le fait qu'à la fin, Johnny Depp rencontre un autre pipirate qui s'appelle « Ongles incarnés ». Puis ça aussi, je trouve ça complètement dégueulasse. Comme dans la phrase, « L'œil d'Ongles incarnés s'agrandit ». Pour vrai, c'est une image que j'avais absolument pas besoin d'avoir en tête. Ah, aussi à la fin, il y a un petit jeu pour trouver ton nom de pirate. Voici les meilleurs que j'ai trouvés. Il me restait encore deux œuvres majeures à lire dans l'imaginaire tordu de Richard Petit. Deux livres qui vont m'aider, je pense, à saisir certaines références dans l'univers fascinant de Textoville. Parce que oui, tels les films de Tarantino, les livres de Richard Petit semblent être reliés les uns les autres. Je me devais donc de découvrir la royauté de ce monde merdique, King Crot et Lady Gaga. Comme je disais plus tôt, King Crot était disponible en livre audio sur le site de la Bibliothèque nationale. Ce qui m'emballait un peu. J'allais pouvoir faire mes recherches tout en jouant à Majora's Mask. Mais quand j'ai vu que l'audiobook durait plus qu'une heure, j'ai compris que ça allait être pas mal plus dur que je pensais. Andara Éditeur Jeunesse présente King Crot Voici un livre qui, je l'espère, te fera voir la vie en brun. Richard King Crot est dans le fond comme l'origin story du monde des émojis, ce qui m'a permis de comprendre un peu mieux les personnages de Textoville. Textoville est un genre de planète située dans le ciel, entre la Terre et l'espace, si j'ai bien compris. Les émoticômes qui vivent là fournissent les émoticômes dans nos téléphones sur la Terre. Le royaume d'un roi vraiment bizarre appelé King Crot. Ce roi porte vraiment bien son nom. King veut dire roi et Crot signifie... Ben, Crot, bien sûr. Ou caca si tu préfères. Moi, je ne préfère aucun, ni Crot, ni caca. Mais ça, c'est moi, celui qui raconte cette folle histoire. Le fait que l'histoire, c'est genre trois émoticômes qui manquent à la peine et le roi King Crot décide de les remplacer par d'autres émoticômes en attendant, ça fait que sur Terre, il y a toutes sortes de quiproquos intéressants avec les émojis. Genre une élève reçoit un collant yark sur son devoir qu'elle a tout bon, un petit gars envoie un bonhomme qui dit non à sa blonde à place de dire oui. Dans ce livre-là, il y a des chapitres complets qui sont uniquement des descriptions longues de moments de confusion avec l'utilisation des émojis. Alors voilà justement Justin qui, caché à l'ombre du seul arbre qu'il y a dans la cour de l'école, texte Rita. Ah non, il y a erreur sur la personne. Rita est la vieille dame qui habite la résidence Soleil, la maison pour personnes âgées. Genre tu sais très bien que la joke au final, c'est que la personne n'envoie pas le bon bonhomme sourire. Mais le chemin pour se rendre est interminable. Ben non voyons, c'est bien plus cool de se texter que de se parler, ouais. Le reste de l'histoire, c'est King Crot qui envoie des émoticômes incompétents à la recherche des autres émoticômes perdus. J'avoue que le flash de Richard Petit est payant parce que les émojis dans l'histoire ont un peu le même genre de principe de base que les schtroumpfs. Genre l'émoji qui a peur, le fâché, le triste. « Majestue ping-pong, pardon, King Crot ! » se reprend nerveusement panique. « C'est une grande cacastrophe ! » Il n'y a même pas besoin de leur écrire une personnalité. L'émotion te dicte littéralement comment le personnage doit être. Hé, c'est clair que Richard Petit rêve de vendre sa série de livres sur les émojis à Télétoon pour devenir le successeur des têtes à claques en tant que pire émission de l'histoire. Le son d'un djello qui se déplace dans une assiette de dessert se fait entendre. Ah! What? En vérité, il s'agit bien entendu de King Crot qui se glisse lentement à l'extérieur du château. La brillante narration du livre a été faite par le comédien Pierre-Luc Fontaine. Et je lui lève mon chapeau au sérieux. Je ne sais pas comment il a fait pour lire certaines de ces répliques-là sans rire. À certains moments, il doit faire des voix de personnages aussi. Et ça donne une psychose auditive, là. Yark! Cris de dégoût toutes les autres émoticônes autour d'elle. Des becs! Yark! Objecte ensuite l'émoticône vomi. Des becs sur la bouche, t'en calètre! Ben oui! Poursuis coeur. Sur la bouche, pourquoi pas? Double Yark! Continue vomi. Des becs! Cesse de dire ces choses dégoûtantes! Fait que voulez-vous savoir c'est quoi le punch finalement? Nous nous trouvons en fait à l'entrée d'un parc d'attractions appelé Bob Disney World. Hein? Et nos quatre amis, sourire, bécaux, clin d'œil et lunettes, ont tout simplement décidé de prendre des vacances sans aviser personne. Bob Disney World! À peine a-t-il formulé cette demande, que ses deux enfants, Princesse et Prince Crotte, arrivent tout excités vers lui. Mes amis, on est maintenant au bout du rouleau. Le dernier et non le moindre. Un livre basé sur un personnage qui est revenu dans tous les livres que j'ai lus à date. Lady Kaka. Je sais pas pourquoi Richard Petit y accorde autant d'importance parce que c'est vraiment le pire personnage de la série à date. Lady Kaka est une émoticône, actrice, chanteuse, plutôt conne et très diva qui arrive à la première de son film. Les gens l'aiment, mais elle pue. Dans le livre, on la décrit comme une boule de crème glacée molle. On parle de ses plis de toe aussi. Le mot iPhone revient genre 40 fois. Dans King Crot aussi d'ailleurs, il y avait beaucoup d'iPhone. Je comprends que c'est des histoires à propos des émojis, là, fait que c'est normal qu'il y ait des téléphones cellulaires. Mais pourquoi est-ce que dans un univers où on appelle le Tim Hortons, Tim Hortons, les iPhones restent des iPhones? C'est la diarrhée de jeu de mots parmi les invités pour la soirée de première. Le papier de toilette, Boubou le gomme, Chanel la moufette. Pourquoi? Parce qu'elle pue. Coco catastrophe, bébé Tarzou, T-bone, Piff, Bacon la tranche. Et on dirait plus une gang de motards que des émojis. Le Gérard Lady Kaka s'appelle Roger Angélique pis il y a traite de grosse au milieu. Il y a aussi un chien qui s'appelle Duffy le chien pas beau. Pis ça, je trouve ça juste méchant, là. C'est le seul personnage auquel je m'attache, je pense. Bref, l'histoire est de la mort, c'est pas le bon film qu'il joue, il trouve plus le film. Mais finalement, c'était des émojis de vieux perdus qui l'avaient volé. Je l'ai pas fini, je m'en calisse, je suis tanné, là. Il y en avait plein d'autres que j'aurais pu vous parler aujourd'hui, j'aurais pu vous parler du fameux tournoi de la couche. Mais je pense qu'on a assez parlé des troncs pour aujourd'hui, là. Je vais vous lire le résumé de celui-là pis je pense que ça va être suffisant pour vous faire une idée. L'équipe, pis oui, les Poops de Poupie ont accepté avec joie l'invitation des joueurs de hockey crottes fessionnelles des cas canadiens de Textoville. Ok. En terminant, je réitale que j'ai absolument rien contre Monsieur Petit, là. S'il te plaît, poursuis-moi pas, man. Ces livres ont totalement leur raison d'être et ils sont visiblement très populaires, ce qui est définitivement une bonne chose, là. Si c'est ce que vos enfants apprécient, tant mieux. Je veux pas dire non plus qu'ils devraient lire autre chose ou qu'il y a des bien meilleurs livres jeunesse. Je le sens de les mains des parents, c'est leur rôle. Évidemment, moi j'ai mis l'emphase sur ces livres qui me semblaient les plus bourre. Mais Richard Petit écrit des tonnes d'autres livres qui semblent hilarants et éclatés. Sa maison d'édition, Andorra, publie aussi plein d'autres auteurs québécois à l'imagination débordante. Des histoires originales, en français, qui reprennent pas des concepts déjà existants dans le but de vendre plus de livres, là. Euh, principalement, en tout cas. Richard Petit est également extrêmement versatile dans les genres littéraires. Ce gars-là sait tout faire. Livres pour enfants, horreurs, littérature jeunesse. Et il écrit aussi beaucoup pour les ados. Ou plus précisément, pour les adolescents. Oui, oui. Cet homme de 58 ans écrit des livres pour les jeunes filles. Comme par exemple, celui-là qui s'appelle HiStacyTiktokers. Un livre dans lequel, à un certain moment, deux filles de 15 ans regardent de la porno ensemble sur leur cellulaire. Je l'ai pas lu au complet pour l'instant, donc je prends ça hors contexte, évidemment. C'est peut-être complètement justifié dans son récit. Comme je disais, moi j'ai pas d'enfant. Fait que ça reste aux parents de faire preuve de discernement. Mais moi, si j'avais une ado, je pense que je choisirais plus Texto et compagnie de Geneviève Guilbeault plutôt que Pyjama Party par Richard Petit. Aussi, je pense que je laisserais plus ma fille aller toute seule au salon du livre. C'est le plein temps, plein temps, tout le temps, avec toi. J'irai jusqu'au bout de ma voix. Sous-titrage Société Radio-Canada